Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sleeve et je vais vous faire mon 3 mois post-op. Ok, donc c'est parti. Donc pour mes 3 mois post-op, je vais un peu vous raconter qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 mois et demi puisque j'ai fait qu'une vidéo post-op. Donc pour mes 3 mois, déjà ce que je pense que vous allez déjà me demander et que vous avez vu forcément dans le titre, c'est combien j'ai perdu de kilos, j'ai perdu aujourd'hui 25 kilos. Alors on me le dit tous les jours que je perds du poids, après moi personnellement je le vois, mais je ne le vois pas non plus en truc de ouf. Enfin franchement c'est bizarre, je pense que les slivés vont me comprendre, mais j'ai encore du mal à voir que j'ai vraiment énormément perdu de poids. Donc voilà, après dans mon changement alimentaire, du coup forcément je mange mieux puisque je peux tout remanger, tout ce qui est plus dur, plus solide, du pain, etc. Chose que je ne pouvais pas manger avant. La seule chose que j'ai encore du mal à manger c'est les tomates. C'est très bizarre, pourtant j'adore ça, tomates moza et tout, mais ça passe pas du tout. Ça passe vraiment, vraiment pas. En fait ça va être un peu des questions et moi aussi je vais vous donner un peu mon ressenti des 3 mois post-op. C'est pour ça que j'ai tout noté sur mon téléphone. Ensuite on m'a beaucoup demandé aussi comment est-ce que tu manges, est-ce que tu vas au McDo, est-ce que tu vas faire des trucs comme ça. Donc oui, ça m'arrive d'aller au McDo. Alors quand je vais au McDo, un menu Happy Meal me suffit largement et je ne finis pas tout. C'est-à-dire que je vais peut-être manger 3 quarts de sandwich, 2-3 frites si je mange doucement et peut-être un petit peu de jus, mais ça s'arrête là. Et après franchement en McDo je mets peut-être 2-3 heures à manger quoi. Enfin il me faut des pauses, sinon c'est vraiment trop. Après je pense que je vais aussi vous faire une journée dans mon assiette parce que je pense que ce sera plus parlant et que vous êtes beaucoup à vraiment me demander ce que je mange. Donc je pense que ça correspondra plus à ce que vous attendez. Donc voilà, mais en général j'essaie d'assez bien me faire manger. Moi j'aime beaucoup cuisiner, donc voilà c'est pas un problème pour moi. Par exemple hier pour vous dire j'ai fait du poulet avec des haricots rouges, des poivrons et tout et un peu de riz. Bon ça, ça me dure 6 ans, mais bon c'est pas grave. Au moins voilà, c'est pour un peu vous dire ce que je mange. Mais j'essaie de faire des repas à peu près équilibrés. Le seul truc que j'arrive toujours pas à faire c'est les collations. Mais apparemment on est beaucoup et puis avec le travail que j'ai, je peux pas me permettre de manger 5 fois par jour. C'est juste pas possible, même s'il faudrait parce que des fois j'ai faim. Oui bien évidemment j'ai faim, mais je ne peux pas. Donc voilà, on m'a demandé aussi est-ce que j'avais vomi. Alors oui j'ai vomi une fois et ça m'est arrivé il y a quelques jours d'ailleurs. En fait c'est en rentrant du concert de Kenrick Lamar, c'était juste trop lourd. En fait ce qui s'est passé c'est qu'on est rentré, on a mangé, enfin moi j'ai mangé trop vite. Et en fait j'ai mangé mes cheveux de Bruxelles et tout d'abord. Et j'ai mangé quelques frites après. Et comme j'avais faim, j'ai mangé trop vite. Et à un moment donné je me suis redressée comme ça. J'ai senti la salive remonter, j'ai dit La salive est là, c'est bon, il faut que j'aille vomi. Donc voilà, donc surtout, mangez tranquillement. En général aussi, je mets à peu près 20 minutes pour manger. Quand vraiment, vraiment, le conseil que j'ai à vous donner c'est prenez des temps calmes pour manger. Limite, je ne sais pas, regardez votre téléphone en même temps. Mais vraiment pour avoir le temps de manger. Parce que si vous mettez 10 minutes, vous allez manger ça. Et vous allez être blindé. Et ça va vous faire mal au ventre. Et ce n'est pas le but. Vous n'allez pas tenir, pardon. Donc il faut vraiment manger tranquillement. Je bois beaucoup d'eau. J'arrive à boire de l'eau. Franchement, moi ce n'est pas un truc qui me dérange. J'ai toujours bu énormément d'eau. Donc moi, ça ne m'a pas dérangé. Après la salive, je sais qu'il y en a beaucoup aussi, pareil, qui ont vraiment du mal à boire de l'eau. Mais moi, franchement, ça passe. Moi, ce que j'aime bien faire le matin, c'est Et je me presse un petit demi-citron vert avec un peu de miel et de l'eau. Franchement, c'est super bon. Et ça passe assez bien au matin. Donc c'est cool. Ensuite, l'autre chose que je fais aussi pour boire de l'eau, c'est boire du thé. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. Ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est des thés que je prends le matin et le soir. Mais j'utilise surtout celui-ci. Donc en fait, ce sont les thés de chez Skinny Mint. Je vais avoir celui-ci, le Morning Boost. Celui-ci est très, très bien, surtout pour moi en ce moment parce que je suis extrêmement fatiguée. Donc en fait, c'est des petites pochettes comme ça. Voilà. Des petites pochettes comme ça. Donc ça, c'est très bien. C'est peinté. Vous avez besoin d'une cuillère. Donc ça, je trouve ça vraiment top. A l'intérieur, vous en avez du coup 28. Franchement, c'est vraiment bien. Et vous avez aussi celle pour le soir. Donc celle-ci est sans théine. Ça, c'est vraiment bien parce que ça, ils disent que maximum, il ne faut pas le faire après 5 heures. Parce que sinon, ça va vous donner trop de pêche. Et non, ce n'est pas de la théine, c'est de la caféine. Donc vraiment, ça, c'est bien. Et franchement, je vois que ça me réveille assez bien. Donc j'aime beaucoup. Donc vraiment, je vous recommande ces deux produits-là. Ils sont vraiment bien et ils sont super bons. J'ai une petite préférence pour celui-ci. Mais honnêtement, les deux sont super, super, super bons. Un autre point aussi dont je voulais vous parler. En ce moment, je suis hyper, mais hyper, 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 hyper fatiguée. Mais franchement, c'est un tout doux. En fait, j'ai vraiment du mal maintenant, même au travail et tout. J'ai besoin de m'asseoir des fois parce que je suis trop, trop, trop fatiguée. Je commence à vraiment ressentir les effets de la sleeve par rapport à ça. Je pense que forcément, ça met un petit temps avant qu'on ressente les vrais effets. Mais là, je suis super KO. Et j'ai trouvé un truc qui m'aide à me booster le matin. Donc, c'est ça. Donc, ce sont en fait des ampoules de vitamines où vous avez à l'intérieur du gingembre, du guarana, de la gelée royale et du ginseng. Donc, en fait, ce sont vraiment des actifs pour permettre d'éviter la fatigue et qui vont vous, en fait, vous dynamiser. Ils disent un coup de fouet naturel. Donc, c'est Vitalité 4G. Ça vient de chez Forte Pharma. Je l'ai acheté en pharmacie. Je l'ai payé 20 euros. Et en fait, vous en avez 20 et vous en avez 10 gratuites. Alors, moi, ce que je fais quand je suis hyper fatiguée, j'en prends carrément deux. Parce que, bon, c'est ce que m'avait dit la pharmacienne, que je pouvais en prendre deux même dans la journée si j'étais KO. Ça allait vraiment me donner un coup de boost et je vois la différence. Bien sûr, à côté de ça, je prends toujours mes vitamines qu'on nous donne après la sleeve. Après, les ampoules, elles sont comme ça. Juste un truc, c'est pas hyper bon. Par contre, je vous le dis clairement, c'est pas super, super bon. Mais c'est efficace. Donc, voilà. Quand on est slivé, on a besoin d'énergie, on a besoin de force. Donc, faut du courage. Et avec ces ampoules-là, franchement, ça donne le peps direct. C'est vraiment trop, trop bien. Voilà. La dernière chose dont je voulais vous parler pour mes trois marques post-op, c'est le sport. Donc, oui, ça y est, j'ai repris le sport. J'ai un coach, il s'appelle Curvy Coach. Je vous le montrerai ici. Alors, honnêtement, j'ai pu faire qu'une séance avec lui parce que j'étais, comme je vous l'ai dit, très, très fatiguée. Et qu'en ce moment, je travaille énormément le week-end et qu'il n'est disponible que les week-ends. Donc, du coup, c'était un petit peu compliqué. Je le fais quand même à la maison, en fait, la séance qu'il m'a donnée. Je la fais aussi à la maison. Mais après, là, franchement, je ne vais pas vous mentir. Je le fais une fois par semaine. Sinon, en fait, je ne peux pas. Je suis KO de la KO-tance, de la quintessence, de tout ce que tu veux. Je suis censée m'inscrire à la salle de sport. Je vais essayer de le faire là. Je vais être en vacances bientôt. Donc, je vais essayer de le faire là à la fin du mois. Voilà. Pour vraiment recommencer le sport dans de bonnes conditions. Voilà pour mes trois mois post-op. Je pense que je vous ai à peu près tout dit sur mes trois mois post-op. Je ne pense pas que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Ah si, j'ai oublié de vous parler d'un truc. Je perds mes cheveux. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je perds énormément mes cheveux. Juste pour info, je n'ai pas trouvé de remède miracle. Ce que je fais, c'est que je continue toujours mes huiles, à mettre mes huiles, huile de ricin, huile de jojoba, huile d'avocat, dans mes cheveux le soir. On peut voir que j'ai beaucoup moins de masse qu'avant. Ce que j'essaye aussi de faire, c'est beaucoup les hydrater, mais pas trop les alourdir non plus. Parce que ce n'est pas bon de mettre trop d'huile à la racine. Donc, voilà. En tout cas, pour les fortifier au maximum, je voulais refaire une décoloration pour mes cheveux. J'ai dit Mona, on oublie, c'est mort. Donc, je ne vais pas le faire. Et puis, voilà, j'essaye au maximum d'espacer mes shampoings, au maximum de ne pas les mouiller, de ne pas les brosser, etc. De ne pas passer mes mains dans mes cheveux pour éviter d'en perdre parce que j'en perds énormément. Alors, si vous êtes slivé et que vous avez une solution ou que vous perdez énormément vos cheveux et que vous avez une solution, mais dites-le moi avec grand plaisir. Je vous égoûterai parce que franchement, voilà, même si j'ai une touffe, je n'ai pas non plus envie de tout perdre. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci. Vous êtes de plus en plus nombreuses à regarder et nombreux à regarder mes vidéos sur la slive. Donc, j'espère que vraiment ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, mon Instagram, je vous le mets juste ici et je vous fais de très très gros bisous. Ciao !